Depuis 42 ans, les mêmes gestes, les mêmes parcours, sa passion à lui, c'est garde-chasse, avec évidemment une philosophie, règlement, règlement. Le fusil sous étui, dans le coffre, étui fermé. Voilà. Aujourd'hui, il apporte un bloc de sel aux chevreuils et aux sangliers. Sympa, non ? À part ça, privilège, le garde-chasse a le droit de tirer presque quand il veut. Tout ce qui est nuisible, oui. En dehors des périodes de chasse, on n'a droit qu'au nuisible. Quoique cette année, on a eu le point noir sanglier, les gardes assermentés avaient le droit de les tirer toute l'année. Ici, des traces de sanglier, c'est aussi son travail, repérer les passages de la faune. C'est dans la voiture ? Là, il y en a un qui est passé récemment, là, ça se voit. Et là-haut, par contre, je ne sais pas ce que tu peux voir avec ta... Il y a un renard qui a fait un... qui est en train de réhabiliter un trou pour faire ses petits, là. Complètement là-haut, dans la butte. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une mâchoire de sanglier qui est extrêmement coupante. Là, bon, il y a la mâchoire. Sinon, il y a des grès qui affûtent les pointes sans arrêt. Ça coupe comme des lames de rasoir. C'est un sanglier, ça peut être dangereux. Oui. Journée terminée pour le garde-chasse. Avec moins dangereux, un dernier petit passage pour saluer des animaux moins sauvages. Ah, ben dis donc, il y en a 6 maintenant. Il y en avait 4. Sous-titrage ST' 501